Lors de l'incendie d'une partie des locaux techniques de la gendarmerie de Grenoble le 21 septembre dernier, du matériel d'investigation, des véhicules et de nombreuses pièces à conviction ont été détruites. Parmi celles-ci, des scellés de l'affaire Maëlie, cette fillette âgée de deux neuf ans qui a disparu fait nous tapons de Beauvoisin, en Isère, lors d'une fête de mariage.Cité par le porte-parole du gouvernement, Christophe Castané, Emmanuel Macron a dénoncé en Conseil des ministres les discours de radicalité qui font qu'on trouve banal que dans l'incendie de la gravité de celui que nous avons connu à Grenoble, il y est la perte d'indices et d'éléments du dossier qui concerne la recherche d'une jeune fille, La petite Maëlie. L'incendie a été revendiqué par un site anarcho-libertaire. Ces scellés étaient secondaires c'est effectivement le cas, a confirmé le lendemain de l'incendie le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquilla, à France 3 Auvergne Rhône-Alpes. Mais il s'agit d'un tout petit nombre de scellés de cette enquête confiée à la section de recherche de Grenoble, a-t-il précisé. Ces scellés étaient tout à fait secondaires et ne présentaient pas d'intérêt majeur. Dans ce genre d'enquête, on saisit à peu près tout, selon le parquet. Lors de sa brève conférence de presse ce jeudi, le père de Maëlie s'en est indigné. Nous voulons dénoncer l'incendie de la gendarmerie de Grenoble qui a bien failli détruire des preuves importantes pour les enquêteurs. Le véhicule du suspect ne se trouvait pas dans l'entrepôt selon le Dauphiné, il s'agit d'une paire de chaussettes remises par une voyante qui pense qu'elles peuvent appartenir à la victime et un produit de nettoyage de jantes prélevées dans la station-service où le suspect a lavé sa voiture et qui peut donc être de nouveau effectuée. La justice avait pourtant annoncé dans un premier temps qu'aucun des scellés de l'affaire Maëlie n'avait été détruit. Le véhicule du suspect ne se trouvait quant à lui pas dans l'entrepôt qui a brûlé et les scellés les plus importants avaient été confiés à des laboratoires pour analyse.